Bonjour à tous, je vais vous présenter un autoradio double DIN de la marque Pioneer, la référence SPH EVO62 DAB 208. Donc 208, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un autoradio qui est spécifique pour le montage en accessoire pour la Peugeot 208 Phase 1 à partir de l'année 2012. Donc là vous avez l'autoradio à l'intérieur et une deuxième boîte avec tous les accessoires, câblage, fixation et également la petite plaque en plastique finition pour le tableau de bord. Donc on va voir ça ensemble. Vu que c'est un autoradio numérique DAB, radio DAB, et bien j'ai pris en accessoire, en option plutôt, la nouvelle antenne numérique qui va falloir également... fixer et brancher derrière l'autoradio. Donc fini l'antenne qui est sur le toit façon, je dirais, grande épée. Donc en fait ça c'est une antenne qui vient se coller en haut du pare-brise et qui ensuite est branchée derrière l'autoradio via cette connectique. Donc la référence est celle-ci, c'est le CAANW001. Donc ça, ça se vend dans tous les centres auto, tout le centre auto, c'est en option, c'est en plus de l'achat de l'autoradio. Donc là on va procéder à l'ouverture du carton. Donc vous avez l'autoradio, et vous avez donc le carton avec les accessoires. On va commencer par le premier. Donc en fait, tout ce qui concerne les accessoires, et bien c'est cette référence. Donc c'est vraiment fourni parmi la première référence que je vous ai donnée dans la grande boîte principale. Donc vous avez ça, donc c'est le CAHPSA, donc voilà c'est bien spécifique à Peugeot Evo 001. Donc là on retrouve tout le manuel en fait de l'installation. Donc tout ce qui comporte à l'intérieur du premier carton, donc celui qu'on vient d'ouvrir avec tous les accessoires. Et toutes les étapes qu'on doit suivre pour procéder justement à l'installation et au branchement de l'autoradio. Voilà, là vous avez vraiment tout expliqué. Donc là vous avez le premier sachet, donc vous avez tous les accessoires. la prise qui vient se brancher entre la voiture et l'arrière de l'autoradio. Vous avez également tous les accessoires de fixation du tableau de bord. Le plastique de finition où vous aurez ensuite, vous aurez à part ensuite l'écran qui viendra se mettre ici. un petit peu à la verticale. Ainsi que celui-ci, alors je crois qu'il y en a un qui doit se mettre derrière je pense l'autoradio et l'autre sur le tableau de bord. On va voir ça plus tard dans une prochaine vidéo pour l'installation. On va les ouvrir ensemble. Donc ça, ça va être l'arrière de l'autoradio. Donc c'est ce qui vient faire la finition à l'arrière. Sous-titrage ST' 501 alors le plus important et bien c'est l'autoradio je recalme la caméra voilà donc là voilà nous avons la référence dont toujours le sph evo 62 d'hab qui est en haut je vais vous montrer un petit peu sur tous les angles l'emballage voilà ce qu'on retrouve voilà il n'y a pas grand chose et la partie arrière on retrouve à l'intérieur de la visserie des câbles rca ça c'est l'écran dans mon avis qui va se brancher derrière la prise usb qui est au niveau de la l'emciga voilà d'autres câbles encore des câbles ah oui ça c'est le micro voilà pour la fonction vocale des pâtes de fixation des manuels nous avons le fameux autoradio donc on va dire l'unité centrale voilà qui se compose de cette manière là donc là vous avez l'étiquetage pionnier donc la partie arrière avec une prise je ne me souviens plus ça ça va être l'antenne sauf que nous l'antenne on va pas utiliser celle-là parce que ça c'est l'antenne en fait justement d'origine du véhicule qui est sur le toit donc vu que la radio n'est pas numérique avec en utilisant l'antenne d'origine on va passer par l'antenne que je vous ai présenté tout à l'antenne d'hab qui viendra se brancher ici voilà ça c'est cette prise dorée et donc les prises conviendra se brancher avec les nouveaux câbles et là nous avons le fameux écran voilà qui fait office on va dire de tablette donc là vous avez le bouton sur les côtés pour sélectionner certainement le volume les stations passer au menu voilà donc là l'épaisseur doit faire à peu près je dirais 2,5-3 cm la partie arrière avec justement le fameux branchement la partie du dessous donc principalement voilà ça ressemble à ça l'écran pour la 208 voilà je vous ai présenté donc l'auteur d'obtenir SPH EVO 62 DAB voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour l'installation directement sur la voiture voilà merci à bientôt 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 merci à bientôt